L'amour de la nature et du grand air ont conduit Muriel à abandonner son métier de comptable il y a 5 ans pour rejoindre son papa sur l'exploitation familiale, sur les hauteurs de la plaine des Cafres. Les journées de Muriel sont particulièrement difficiles. Elles se lèvent tôt et travaillent dans le froid. En ce moment, le thermomètre oscille entre 2 et 3 degrés le matin. La jeune chef d'exploitation ne recule devant rien. Comme les vieux agriculteurs, toute la journée haut d'eau penchée, ou fouille, ou ramasse, ou plante, ou charroille fumier, tout ce qu'on a à faire d'une journée, quand on rentre le soir, on fait un petit carré de pommes de terre. Pendant quelques années, elle exerce comme aidant familial. Cette année, la jeune femme prend son envol et exploite sa propre parcelle, où elle cultive plusieurs variétés de pommes de terre. La mi-plante, la soleilla, celle-là c'est la soleilla, chère jeune. Après ma naine, la naïma, la rosanna, la maïwène. Après, pour moi, la pomme de terre, on peut faire cuiller dans tous les carré, on va dire. Mais moi, par exemple, pour la soleilla, il me conseille pour les frites. La rosanna aussi, naine un peu, il commande avec moi pour les frites. Et la chère blanche, tout ce qu'il dit, purée en fait. L'implantation de pommes de terre a pris du retard, à cause d'un problème d'approvisionnement en semences en début d'année. Mais l'agricultrice n'est pas inquiète. Oui et non, parce qu'au début, tout ce qui était fouillé, on va dire qu'on a eu quand même assez de pommes de terre. Mais là, tout ce qui reste, le rendement n'est pas ça du tout. Il nous nourra suffisamment. Après, comme moi et papa, nous travaillons ensemble, du coup, lui, lui complète ma production en fait. Donc notre stock, oui, nous nourrions assez de pommes de terre pour les clients. Le ramassage des premières pommes de terre a été effectué il y a deux semaines. Une production moyenne cette année. Muriel, expert pour voir écouler 4 tonnes de tubercules lors de la fête de la pomme de terre.